Musique Coucou, on se retrouve pour un haul action, ça fait super longtemps que j'en ai pas assez sur ma chaîne et j'ai enfin été dans deux actions aujourd'hui, j'avais envie de craquer parce qu'en fait j'avais vu quelques petites vidéos et je me suis dit que c'était le moment de se lancer et d'aller chercher des petites nouveautés bon, j'ai acheté du papier cadeau parce que oui, je prépare un petit swap et je voulais du papier cadeau, puis j'aime bien en avoir à la maison en rame ensuite j'ai acheté de la lessive, je fais ma lessive moi-même mais parfois quand je suis en rate de lessive, j'aime bien en avoir quelques petites vous savez là c'est les petites dosettes comme ça, en avoir quelques-unes à la maison au cas où vraiment je suis en rate de lessive faite maison et voilà pour faire une lessive, une machine à laver, c'est sympa, c'est toujours pratique puis ma foirielle, c'était 2,99 ça je me rappelle très bien et les papiers cadeaux c'était 49 centimes le rouleau donc c'était très très peu cher je suis allée à Action exactement pour ça vous avez dû voir dans toutes 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 les récentes vidéos scrap etc Action que tout le monde avait craqué pour les bullet journal version Action alors moi j'ai déjà le véritable bullet journal on va dire entre guillemets mais je me suis dit pourquoi pas tester celui-ci parce que le mien, je vais pas dire que j'arrive au bout, pas du tout mais voilà je me suis dit pourquoi pas en avoir en rave ça a pas exactement le même format il a l'air un tout petit peu plus grand à comparer j'ai pas vérifié mais il m'a l'air dedans vous avez 2-3 pages comme ça d'exemple pour vous aider avec janvier et tout, moi c'est pas du tout le style de bullet journal que je fais d'ailleurs je vous invite à aller découvrir mon futur bullet je vais faire la vidéo très prochainement mais du coup voilà et à l'intérieur voilà vous avez ça vous avez des petits modèles de décoration là je cherchais mes mots donc j'en ai pris un pour moi au cas où je vais me faire un deuxième bullet on sait jamais à 2,17€ je me suis dit j'en prends pour moi et j'en ai pris un pour vous parce que oui dans ma vidéo bullet journal je vais vous faire gagner ça avec une petite trousse et des accessoires pour vous lancer vous aussi dans votre bullet journal donc j'espère que ça vous plaira j'ai oublié de vous dire le rouge à lèvres que j'ai sur les lèvres même si peut-être ça ne vous intéresse pas trop parce qu'il est assez nude il est très beau c'est le Ryan de chez SLA Serge Louis Alvarez donc voilà je vous l'avais déjà présenté dans d'autres vidéos mais j'aime bien vous dire mon rouge à lèvres du jour donc j'ai trouvé aussi 2 petites trousse comme ceci dans le rayon papeterie celle-ci elle va être pour vous elle est toute neuve, elles sont toutes neuves toutes les deux elle coûtait 1,29€ je crois voilà et la rose va être pour moi je pense voilà une pour vous, une pour moi où je vais vous la faire gagner aussi avec le bullet journal et vous mettre des petits stylos et tout à l'intérieur j'ai craqué pour ces 2 petites choses là j'ai vu qu'il y avait des filles qui les transformaient en paperclip et je me dis c'est trop une bonne idée donc voilà je vais le faire ça je ne sais plus le prix donc je vous le rajouterai si j'y pense par ici mais voilà je suis trop trop contente de les avoir trouvés il y en avait d'autres qui étaient encore plus beaux mais je ne les ai pas trouvés donc moi fois tant pis et ça je vous en avais parlé cette fois-ci je ne me suis pas trompée c'est les liquides pour se laver les mains à l'aloe vera et à l'huile d'olive et je les trouve très très bien de chez Action à 1,06€ je crois et vraiment ils sont très bien donc cette fois-ci je les ai trouvés parce qu'il existe en lotion aussi pour les mains que j'ai acheté d'un enfant en me trompant mon mari il l'aime bien donc ça tombe bien mais celle-ci voilà ça va être pour ça va être très pratique donc j'en ai pris 2 il n'y en est pas beaucoup d'ailleurs j'ai craqué pour ça pour ma fille alors elle n'en voulait pas mais moi je me suis dit parce qu'elle était avec moi au magasin je me suis dit je vais quand même lui prendre au pire ça sera pour faire des petites photos des petits gnignons je trouve ça trop mignon avec une petite licorne il y avait aussi avec un flamant rose et je ne sais plus quoi le troisième il était trop mignon voilà il coûtait 79 centimes et j'ai acheté une petite barquette noire alors ça je les ai trouvés à la caisse la fille qui trouve les trucs à la caisse et qui les prend je me suis dit pourquoi pas pour mettre mon bullet journal avec mes accessoires pour le bullet journal parce que ça faisait pile poil la taille en fait du bullet journal regardez à l'intérieur et je me suis dit pour mettre mes petits cahiers vous savez il y a une petite décoration de bullet journal enfin des petits trucs ça pouvait être bien avec la trousse avec mes stylos voilà comme ça tout l'essentiel du bullet journal sera là dedans ensuite j'ai acheté très intéressant des papiers des chapeaubelles à la lavande ça sent un petit peu la lavande quand on les sort mais après ça ne sent plus vraiment mais ils sont plutôt résistants donc ça va et je crois qu'on est en rade un petit peu là il n'en reste pas beaucoup pour ma fille j'ai acheté ça elle en a déjà mangé deux paquets elle adore ces trucs là vous savez c'est les petits fruits séchés enfin ils ne sont pas séchés ils sont yophilisés je crois un truc comme ça comment ça s'appelle oui yophilisés après la récolte donc ma foi ils sont très bons il y a fraises et là c'est pêche donc on aime beaucoup j'en ai pris trois paquets elle en a déjà mangé deux j'ai pris des petits carnets comme ça pareil c'est la tendance en ce moment ils sont tous sortis rose avec du marbre et tout je crois que c'était 69 centimes j'en ai pas spécialement l'utilité mais je me suis dit voilà c'était trop mignon je suis faible faut que j'arrête d'acheter des connons comme ça les petites éponges conjac à chaque fois bah j'en achète là j'ai pris une blanche j'en achète pour moi mais j'en achète aussi pour ma commune Jennifer pas de la chaîne parce qu'elle a plus de chaîne mais du blog Jennifer Passion parce qu'elle a pas de Action chez elle donc je sais que voilà elle aime bien et ma foi ils sont vraiment très bien et je devais absolument aller chez Action pour ça en fait oui du scotch je ne sais plus combien c'était mais il me fallait du scotch parce que je commence à être en rate de scotch à force de faire des papiers cadeaux avec Noël tout ça bah j'en ai plus et j'ai trouvé ceux là alors j'en avais déjà il y a un an ou deux ans je ne sais plus que j'avais acheté chez Action encore une fois et ils avaient une pointe fine mais moi je voulais une pointe un peu plus feutre et du coup ceux là d'après ce que je vois ils ont une pointe de 2 mm donc un peu plus effet feutre il y en avait avec des couleurs aussi avec une pointe un peu plus biseautée mais des couleurs flashy style jaune fluo etc moi ça ne m'intéresse pas mais voilà celle-ci pour le bullet journal je me suis dit pourquoi pas après il faut voir si ça ne traverse pas je testerai je vous dirai ça si ça ne traverse pas les pages parce que c'est ça le problème avec le bullet c'est que tous les feutres ne marchent pas ça je suis contente d'avoir trouvé ça pour ma classe c'est trop bien c'est un taille crayon électrique et je le cherchais depuis au moins la rentrée dernière depuis septembre et il avait été dévalisé donc c'est la marque Pavot et c'est je crois qu'il faut mettre une pile en revanche ah mais ils ne sont pas mis il faut mettre 4 petites piles d'après ce que je vois donc très bien et ça taille tout seul les crayons vous allez me demander pourquoi je voulais ça pour ma classe c'est pas question de fainéantise mais quand on a à disposition pour nos élèves plein de crayons de couleurs et des crayons papier en fait les élèves ne les taillent jamais et au bout d'un moment on se retrouve avec 50 crayons de couleurs à tailler et je vous avoue que ça saoule de tailler un par un donc ça je me suis dit que ça va être trop pratique comme ça moi-même je pourrais le faire et puis même mes élèves ça va peut-être les amuser de le faire donc peut-être qu'ils tailleront les crayons donc des piles que ce soit pour la maison ou pour le taille crayon j'avais pas fait gaffe mais voilà j'en avais besoin j'en achète souvent chez Action elles ne durent pas très longtemps vous n'attendez pas à des piles qui durent 20 ans mais ma foi ils font le job pour les télécommandes tout ça c'est toujours utile ensuite j'ai acheté des petits petits cartons comme ça des petits trucs de scrap pour décorer les albums de scrap qui sont trop mignons c'est un peu un effet bois très fin avec des petites décos très mignonnes j'en avais déjà donc il faut que je vérifie si je ne l'ai pas pris en double sinon ça sera pour des copines mais voilà je l'ai trouvé trop mignon je crois qu'on est revenu au début là je ne sais plus mais en tout cas ils sont très très mignons et j'aime beaucoup ce style là sur une page de scrap ça peut faire très joli j'ai craqué pour un cadre noir un peu gris non gris métallisé comme ça tout simple à 1,49€ parce que je voudrais mettre une photo à l'intérieur dans la nouvelle collection vous aviez ce genre de petites choses là 2€ je crois avec vous savez pour accrocher des choses et il est plastifié mais là il faut enlever le plastique sinon je pense qu'il est il est en plastique de toute façon en plastique dur il est très beau il y en avait des roses et des gris la collection c'est ça en fait c'est rose gris et vert menthe et j'ai repris pour finir ces petites choses là que j'avais pris déjà la dernière fois je ne sais pas si je les ai peut-être que je les ai pareil ça sera pour des copines et sinon tout le reste il me reste 2-3 petites choses c'est pour un swap que je vous réserve très prochainement donc voilà j'espère que ça vous aura plu je cherchais je cherchais chez Action ces petites choses là mais en version boîte pour ranger vous savez ce que vous voulez en version petite boîte elles étaient trop belles j'ai vu ça dans des vidéos de copines mais je ne les ai pas trouvées j'ai fait 2 Actions quand je vous ai dit dans le premier déjà tout ce qui était de cette connexion là il ne restait rien alors je ne sais pas s'ils ne les ont pas encore reçus s'ils les avaient déjà reçus mais tout était parti je ne sais pas et dans le deuxième il restait quelques petites choses comme là j'ai trouvé le bullet journal et tout mais il n'y avait pas plus en fait d'ailleurs pour le bullet journal vous les aviez en moi j'ai pris les petits poids comme ça mais vous aviez aussi en vert vert un peu menthe à l'eau avec des grosses fleurs aussi avec des petits roses fuchsia quand même avec des motifs géométriques or et noir enfin noir avec des grosses fleurs blanches voilà moi j'ai trouvé celui-là très joli donc j'ai pris celui-ci et pour vous aussi on va aller dans vous auriez le même vous auriez le même que moi ouh j'arrive à parler bon voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à me dire vos derniers retrouvailles chez Action ça fait très longtemps quand même que je n'avais pas été ça fait au moins un mois et demi deux mois donc pour moi c'est très longtemps mais j'avoue que j'y vais que quand je vois des petites choses qui me plaisent dans les vidéos pour vraiment aller en mode recherche vous savez avec ma petite liste mais sinon j'essaye de pas trop trop y aller souvent parce que sinon on dépense pour rien j'ai pas mal de choses à la maison donc ça sert à rien mais je sais comme je vous ai annoncé dans mon vlog je vais bientôt déménager et du coup enfin bientôt cet été je vais déménager et du coup je pense que dans ma future maison je pourrais racheter des nouvelles des nouveaux éléments de déco et du coup me faire plaisir chez Action j'ai hâte j'ai hâte bon je vous fais des gros bisous n'hésitez pas à liker comme d'habitude si cette vidéo vous a plu si vous avez découvert des petites choses à vous abonner si c'est pas encore le cas et je vous embrasse très fort salut 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 Sous-titrage ST' 501